Bonjour, c'est Nicolas, des médiathèques de Sergi. Comme vous le savez, toutes nos médiathèques sont actuellement fermées. Mais vous pouvez accéder à l'ensemble des ressources numériques du réseau des bibliothèques de Sergi-Pontoise disponibles en ligne gratuitement. Pour cela, il suffit d'être inscrit dans l'une des bibliothèques de l'agglomération Sergi-Pontoise. Et si ce n'est pas le cas, voici comment il faut faire. Tout d'abord, allez sur Internet. Et tapez l'adresse www.bibliothèque.sergi-pontoise.fr Une fois sur le site, vous trouverez dans l'encart à la une un article vous invitant à vous inscrire en ligne. Alors bien sûr, cette inscription est temporaire. Elle est réservée aux personnes qui habitent, qui travaillent ou qui étudient dans l'une des 13 communes de l'agglomération de Sergi-Pontoise. Après avoir pris connaissance du texte, cliquez sur le lien suivant qui vous ouvrira le formulaire d'inscription. Il ne vous reste plus qu'à remplir les champs demandés en indiquant votre nom, votre prénom, votre genre, votre date de naissance. Commencez d'abord par aller chercher l'année de naissance, puis le mois, et enfin le jour. Une adresse e-mail valide, puis cochez votre ville de résidence et indiquez votre adresse de résidence. Si vous habitez l'agglomération, recochez simplement votre ville de résidence. Et si vous habitez en dehors de l'agglomération, cochez la ville à laquelle vous êtes rattaché, que ce soit pour votre travail ou pour vos études. Il ne vous reste plus qu'à valider et à envoyer le formulaire. Votre demande va être traitée par l'équipe du réseau des bibliothèques de l'agglomération, et vous allez recevoir d'ici peu deux mails de confirmation. Sur le premier, vous retrouverez les conditions d'utilisation de votre inscription temporaire. Et sur le deuxième, vous trouverez votre identifiant et votre mot de passe, simplement en cliquant sur le lien « Activer mon compte ». Notez bien toutes ces informations, car le lien ne fonctionne qu'une seule fois. Et voilà, vous êtes inscrit dans les médiathèques. Vous pourrez alors vous connecter sur le portail du réseau des bibliothèques pour accéder à votre compte et ainsi bénéficier des ressources de la bibliothèque numérique. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également bénéficier des ressources numériques des bibliothèques de Sergi. Il vous faut tout d'abord récupérer votre numéro de carte. Pour cela, connectez-vous au portail des bibliothèques de l'agglomération, avec l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été envoyés. Et rendez-vous dans la rubrique « Mon profil ». Parmi les informations, notez le numéro de carte qui est indiqué. Rendez-vous ensuite sur le site www.sergitech.fr Tout en haut, vous verrez une rubrique intitulée « Médiasphère ». Sur celle-ci, vous trouverez de nouvelles ressources sur lesquelles vous pourrez vous inscrire en renseignant le numéro de carte que vous possédez. Nous reviendrons bientôt dans une prochaine vidéo pour vous montrer le fonctionnement de nos ressources numériques. Sur ce, portez-vous bien, restez chez vous, effectuez les gestes barrières et à très vite sur le réseau des bibliothèques Sergi-Pontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada